Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment créer une visite guidée dans l'environnement Spaces de Microsoft. La première étape, lorsque vous êtes dans votre espace 360, c'est d'entrer en mode édition en cliquant sur le bouton Modifier, situé au centre de l'écran à droite. Pour ajouter du contenu, vous cliquez sur le bouton bleu et vous sélectionnez l'élément que vous désirez voir apparaître dans l'espace, ici la visite guidée 360. Vous pouvez placer la visite guidée à l'emplacement de votre choix et vous pourrez la déplacer ultérieurement. Une fenêtre s'ouvre alors à l'écran pour vous permettre de sélectionner les photos que vous souhaitez inclure dans la visite guidée. Donc, ça peut se faire à partir des éléments récents, à même le site. Vous pouvez charger des photos de votre ordinateur ou encore à partir d'un lien. Donc, pour inclure les photos dans votre visite guidée, vous maintenez la touche Shift enfoncée. Vous faites votre sélection et vous cliquez sur Ouvrir. Automatiquement, les images vont se positionner dans la visite guidée. Pour paramétrer différentes options, vous pouvez cliquer sur le crayon et intégrer, par exemple, un texte de remplacement qui est le texte qui s'affichera lorsqu'on déplacera le curseur sur la visite guidée. Vous pouvez également activer ou désactiver le podium et modifier au besoin les actions. Vous cliquez ensuite sur Republier pour activer les modifications. Maintenant, vous pouvez entrer dans la visite guidée pour lier vos photos. Une fois dans la visite guidée, on arrive automatiquement dans l'une des photos qui a été chargée. Pour modifier l'ordre, lier les images et ajouter du contenu, il faut cliquer sur Modifier. Maintenant, plusieurs actions sont possibles ici. Premièrement, on peut définir notre image de départ. Il est conseillé au moment de l'enregistrement de vos photos de leur attribuer un numéro afin de faciliter leur mise en place dans la visite virtuelle. Ici, par exemple, on choisit de démarrer la visite guidée avec l'image qui commence par 0.1. Elle se positionne automatiquement à gauche dans la séquence des images situées en bas de l'écran. Pour commencer à modifier cette première image, je clique dessus. Voici la vue d'entrée par défaut de la première photo de la visite guidée. Il est possible de modifier cet angle de vue en positionnant notre photo selon la perspective désirée et en sélectionnant Définir en tant que mode début de cette image. Cette option est disponible pour toutes les photos de la visite guidée. On peut choisir maintenant d'ajouter divers types de contenus à notre photo en positionnant notre curseur à l'endroit désiré et en sélectionnant parmi la liste des annotations possibles. Ici, je pourrais ajouter du texte, par exemple. Et je pourrais également lier une deuxième photo à cette première image. Donc, je sélectionne Lier une image 360. Je fais mon choix parmi les photos qui ont été chargées dans la visite guidée. Et je clique sur Sélectionner. On peut toujours ajouter une description. Et il est également possible d'appliquer un correctif directement dans la visite guidée pour cacher le trépied de la caméra. Donc, on active le correctif. On peut choisir la couleur et la taille. Pour enregistrer nos modifications, on clique sur Republier. Et pour visualiser nos ajouts, on déplace le curseur et on clique sur les différents éléments qu'on a ajoutés. Pour passer d'une image à l'autre, on clique sur le lien. Une fois dans cette seconde photo, on répète les mêmes étapes en cliquant à nouveau sur le bouton Modifier. Donc, on peut définir l'angle de vue de la photo. Ajouter un autre type de contenu. Une image, par exemple. Et continuer de lier nos photos les unes aux autres. Pour visualiser nos ajouts, on clique sur Republier. Il est également possible de lier nos photos dans les deux directions en ajoutant un lien vers la photo précédente. Par exemple, ici, je pourrais passer en mode Édition et ajouter un lien vers mon image précédente pour que tout le monde puisse naviguer dans un sens comme dans l'autre dans la visite guidée. Si on souhaite supprimer une image ou un lien, on se rend dans le menu Annotations dans cette image et on sélectionne l'ajout qu'on veut supprimer. Voilà qui résume la procédure pour démarrer une visite guidée dans Spaces. Sous-titrage Société Radio-Canada